Au-delà à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, Emmanuel Macron s'attaque. Maintenant, au nouveau président du Gabon, le général Olinghi Nguema est sous pression de la France et de la France-Afrique. Que se passe-t-il ? Voyez, Emmanuel Macron fait maintenant le chantage. Il a décidé de suspendre sa coopération militaire avec le Gabon. Très bien. Nous saluons une telle décision. Je vous ai toujours dit qu'Emmanuel Macron est la chance de l'Afrique. C'est une chance pour nous. Parce qu'il est tellement bête, tellement nul, qu'il pense qu'il est plus intelligent que nous. Mais c'est ça justement la nullité. C'est de penser que les autres êtres humains, eux, ils n'ont pas de cerveau. Alors qu'il est conscient que ce sont des êtres humains comme lui. C'est ça être nul. C'est ça être bête. C'est ça être idiot. François Asselineau l'a dit à juste titre que si aujourd'hui la France a des problèmes en Afrique, c'est à cause des décisions hasardieuses, des décisions stupides d'Emmanuel Macron. Là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est François Asselineau. Il dit que ce sont des décisions stupides qu'Emmanuel Macron est en train de prendre. C'est les conséquences de ces décisions irréfléchies. Ah oui, ce sont les conséquences de ces imbécilités. Ce n'est pas moi. C'est ça. C'est un Français. Un Français blanc de surcroît. Un ancien candidat à l'élection présidentielle en France qui le dit. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Et j'espère que le général Olinghi a compris le message. qu'il va en profiter de cette occasion pour accompagner Emmanuel Macron hors du Gabon. Et oui, c'est ce qui s'est passé au Mali. Vous voyez, c'est dit qu'Emmanuel Macron ne réfléchit pas du tout. Les mêmes erreurs qu'il a commises au Mali, au Burkina Faso, et maintenant qu'il est en train de commettre au Niger, c'est les mêmes qu'il a commencé à commettre au Gabon. Je ne sais pas qui le conseille, mais en tout cas, si ce sont ses conseillers qui lui demandent de mener cette politique africaine, alors ses conseillers ne valent rien et lui-même ne vaut rien. Je vous ai déjà dit dès le début qu'Emmanuel Macron veut prendre, veut voler la victoire d'un peuple, du peuple gabonais. Et nous comptons sur le peuple gabonais pour ne pas reculer, pour être toujours mobilisés, parce que faire partir Ali Bongo, c'est une très bonne chose, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais ce n'est que le début du commencement. Ce n'est même pas le commencement, c'est le début du commencement. des problèmes. Et donc, on a besoin que le peuple gabonais puisse se mobiliser, que l'Afrique puisse se mobiliser, comme elle s'est mobilisée pour le Mali, le Burkina Faso et comme elle est en train de le faire pour le Niger. Parce que la force d'un président, africain notamment, c'est son peuple. Tu n'as pas ton peuple, tu ne fais pas ce que le peuple te demande de faire, tu resteras. une légume que l'on peut jeter à la poubelle, mais alors, à moins de coût. Donc, le peuple gabonais doit prendre ses responsabilités pour soutenir, pour accompagner, pour donner des directives. Nous avons vu les premières rencontres entre le président Oligui et la société civile. Non, ils demandent tout, sauf la souveraineté, sauf le départ des bases militaires françaises. C'est ça, la première des choses. Sauf le franc CFA. Ils ne veulent pas qu'on touche au franc CFA. Ça, ce sont les premières choses que le peuple doit revendiquer. Il n'y a pas de développement tant qu'on n'est pas souverain. Il n'y a pas de développement tant qu'on n'a pas cette souveraineté monétaire. La souveraineté politique, la souveraineté monétaire. Et la souveraineté monétaire vient même avant la souveraineté politique. Vous n'avez pas de souveraineté monétaire, vous ne pouvez pas industrialiser vos pays. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que la France nous maintient dans ce système-là. Parce que si nous avons notre propre monnaie, nous pouvons commercialiser avec nos propres monnaies, surtout entre nous. Elle nous empêche même de commercialiser entre nous africains. Même entre nous africains francophones. Vous voyez, il y a deux francs CFA. Il y a le franc CFA d'Afrique centrale et le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. C'est ridicule. Tout ça, c'est pour créer des clivages. La division, nous diviser. Donc, c'est à nos pays, le général Olingui doit le savoir qu'il doit faire ce que demandent les Gabonais. L'opposition gabonaise, là. Attendez, le professeur Ando Ossa, lui, il a dit quoi de précieux dans sa compagnie? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai que la politique, te ôte-toi de là, que je m'y mette. C'est tout. Donc, vous avez pris une décision sage d'annuler tout le processus électoral. On repart à zéro. Il faut refaire toutes les institutions. On va tout reprendre à zéro. Donc, c'est une phase de transition qui est là, qui commence. Et il faut maintenant regarder les vrais problèmes, notamment ceux de la souveraineté économique, la souveraineté financière, la souveraineté politique et la souveraineté sécuritaire et militaire. Le Gabon n'est pas un pays sous tutelle. L'armée française est là, ça fait très longtemps. Il est temps maintenant que cette armée puisse dégager. Et ça, ça devrait être la première revendication du peuple gabonais. Et ce peuple doit le savoir. Si vous ne le faites pas, Olingi n'aura pas la force de combattre. Eh oui, il finira par se mettre à genoux devant Emmanuel Macron, un autre vaurien, un ingéopolitique. C'est à vous de le soutenir. Le temps de la fête est terminé. Maintenant, on doit se mettre au travail. Et se mettre au travail, c'est poser les vrais problèmes. Au lieu de faire comme ces pasteurs-là qui prient, qui n'ont rien d'autre à faire que nous amener. Non, bon, Jésus a dit ceci. Non, ça, c'est fini. Nous devons être là, devant la réalité. Nous devons enrichir nos pays, créer des richesses à travers nos matières premières. C'est bien un Français qui disait que le pétrole gabonais, le bois gabonais, le monganès gabonais, c'est Georges Pompidou ou le général de Gaulle qui disait que le monganès, toutes les matières premières du Gabon, appartiennent à la France. Le Gabon n'a rien. Maintenant, ces matières premières doivent appartenir au Gabon et non à la France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien aimé, frères et sœurs, il y a pas colère, il y a mal aimé. Oh, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada